Alors déjà j'ai envie de te dire bonsoir Yohan, bonsoir à toi et à tes indécisions. Voilà le premier étage par rapport au thème de la vocation. Tu me dis je veux vraiment bouger et derrière ce pan de phrase là, je ressens de l'indécision, je ressens de l'hésitation. Et l'indécision c'est le côté ombre de la pièce, le côté face c'est la décision. Et quand on parle vite on voit bien que les deux mots se confondent parce qu'on est sur la même énergie, sur la même vibration. Tu veux bouger et tu ne sais pas, mais en fait y a-t-il vraiment à savoir ? Chez toi c'est une question d'instinct. Je ne peux pas te dire quelle direction prendre, je ne peux pas te dire tu devrais tester le mannequinat, tu devrais tester le dessin. Et ce que je peux te dire c'est que la direction ce n'est pas ton conscient qui la crée, c'est ton conscient qui la traduit, c'est ton mental qui la traduit. Ta structure me dit instinct, ta structure me dit... Et même je vais mettre vraiment la structure de tout le groupe pour te dire ça, parce qu'on est tous reliés à toi de cette manière-là. Et je vais le reformuler d'une autre manière. On ne s'autorise pas à se lâcher la grappe, on ne s'autorise pas à être hors des cases du conscient, de nos habitudes, de ce qui semble nous faire du bien. En fait de notre zone de confort qui serait comme une couette dans laquelle on semblerait bien. On serait en hiver, on serait dans la couette et on se dirait, en fait comme il fait froid dehors, je suis bien dans la couette. Mais en fait on n'a pas envie d'être dans cette couette. On n'a pas envie de respecter les règles de la société. On n'a pas envie de respecter les propres règles que l'on s'est imposées durant une partie de notre vie. Je sens au fond, vraiment de toi, de moi, du groupe, que l'on veut briser ces barrières. Que l'on veut sortir de la couette, aller prendre une bonne douche, se préparer et aller dans la neige. Et aller voir de quel bois on est fait. Voilà, ce côté brut, ce côté en fait sans... Comment je pourrais dire ça ? Il y a un terme particulier qui... Je l'ai sur le bout de la langue mais je n'arrive pas à le formuler. Putain, ça m'énerve. Ça me fait chier même. Ce côté sans concession, voilà. Un côté sans concession qui ne doit sa réussite qu'à l'humain. Parce qu'il y a quelque chose qui vibre, je dois ma vie aux autres. Si je suis là, c'est grâce à l'extérieur, c'est grâce à mes parents, grâce à mon grand frère, grâce à ma grande soeur, grâce à mon oncle, grâce à mon grand-père, ma grand-mère. Non. On n'est pas une sorte, c'est une forme de je suis redevable de l'autre et donc je m'écrase comme une merde. Je dis les choses brutes parce que c'est comme ça que ça sort en fait. Et effectivement, il n'y a pas à se justifier de qui tu es. Il n'y a pas à répondre de tes actes aux autres. Si tu dis que tu veux faire du dessin, tu veux faire de la peinture, tu veux être écrivain, tu veux devenir plombier, tu veux être coach, tu veux devenir jardinier. En fait, les choix ne se justifient pas aux autres. Derrière, tu m'apportes, et ça c'est le troisième étage chez toi, tu m'apportes la thématique de la communication. Et c'est ça que tu apportes aussi au groupe. Ce soir, c'est ça que je vais renvoyer dans le groupe. La communication exprimée ne sert pas à se justifier, ça sert à exprimer, à signifier, à dire voilà ce qui se passe en moi. Voilà mon état émotionnel, voilà mon état mental, voilà mon état d'être, voilà ce que je ressens, voilà ma vérité. Et il y a une sorte de... On confond exprimer et être redevable. On confond, j'exprime à des aînés, à mes parents, à une autorité, en fait, de manière générale dans la société. Et on se pense assujettis à cette autorité. Quatrième étage, c'est que, chez toi spécifiquement, Yohan, derrière cet étage d'autorité, alors, mal placé parce que tu te places toujours en victime, tu te places toujours en... J'ai des rendres à compte, je dois rendre compte, pardon, à une autorité. Et c'est ce qui bloque ce côté instinctif dont je parlais au départ. Ce côté, je ne dois ma vie qu'à moi-même. Parce que ce n'est pas tes parents, le gouvernement, grand-père, grand-mère, que sais-je, qui te fait respirer. Personne ne renouvelle tes cellules à part toi-même. Tu crées ta vie. Et les autres ne sont qu'un extérieur, j'ai envie de dire, qui vient refléter les limitations, les barrières que tu te mets à toi-même. Parce que j'ai la forte impression que tu prends excuse des autres pour t'assurer le décalage que tu as avec la société. Et donc, tu te penses inapte à être en société et à incarner quelque chose pour la société. Comme si tu t'excluais, tu mettais de la distance entre toi et les autres. Parce que tu te sens différent, tu te sais différent, parce que toute ta vie, on a dit que tu étais différent. Ça revient à dire, ose. À dire, oublie-toi et ose. Je vois s'il n'y a pas d'autre chose à dire pour toi. Ah oui, tu me parles de manipulation dans ton mail. Pourquoi tu manipules ? Tout le monde manipule. Non, mais ce n'est pas la priorité pour toi. Je suis désolé. Ce n'est vraiment pas la priorité que je réponde à cette question pour toi. Pourquoi je manipule ? C'est encore une stratégie pour toi pour avoir le maximum d'angle de vue sur ton rapport à la manipulation. Et du coup, rester dans ce rapport de manipulation. Et donc, rester dans une forme d'intellectualisation, ou plutôt de mise à distance entre toi et l'expérience que tu vis en tant qu'être humain. Il y a vraiment quelque chose, une forme de peur, de sensibilité extrême à vivre les choses de manière brute et sans raisonnement, sans dire voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai ressenti. Bonne soirée à toi. Bye.